... Alors il y a près de 400 millions de personnes aujourd'hui en Afrique qui n'ont pas un accès digne et durable à l'eau potable. Pourtant, il y a des installations massives de pompage photovoltaïque qui sont réalisées dans cette région. Mais le problème, c'est que 40% de ces installations tombent en panne seulement 4 ans après leur mise en service à cause d'une absence de maintenance. Et c'est justement ce problème-là que AXO souhaite résoudre. Ce qu'on a donc développé, c'est une solution qui va permettre le monitoring du pompage photovoltaïque à travers un produit qui est tout simplement un collecteur de données pour pompage solaire. Donc c'est un collecteur de données qui est autonome d'un point de vue énergétique et qui est universel pour n'importe quel type de pompe. Et l'objectif, c'est qu'il va permettre d'optimiser les performances de ces pompes, de collecter des données et de les envoyer à distance, sachant que ces installations sont souvent dans des régions isolées. Et il va surtout permettre de rallonger la durée de vie de ces pompes photovoltaïques en passant en moyenne de 4 ans à près de 15 ans. En plus, on a développé aussi un software qui va permettre de centraliser les données recueillies et de permettre aux porteurs de projets, qui sont souvent des ONG ou des gouvernements, d'avoir en fait un accès simple à leurs données et de faire toutes les analyses pertinentes pour pouvoir par exemple faire de la maintenance prédictive et éviter que celles-ci tombent en panne. Actuellement, on a un premier prototype qui est installé au Burkina Faso, au village de Gogma. Et on souhaite s'implémenter encore plus en Afrique et développer encore plus notre solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada